Allez, on passe au signe suivant. Donc quand même pas mal de belles cartes pour tous. Alors on passe aux derniers éléments avec la terre. Et on commence tout de suite avec les taureaux. Alors les taureaux dansent. Et bien pendant le mois d'août, on vous demande de danser au rythme de la vie, de prendre du plaisir, de profiter de ce mois d'août pour essayer de sortir de votre quotidien et de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui a besoin sûrement de s'exprimer. On a souvent tendance à oublier cet enfant intérieur qui a besoin de plein de choses, de s'exprimer, d'être réconforté. Voilà. Donc on vous demande pendant le mois d'août vraiment de profiter de ce moment-là, de ce moment de repos pour vous reconnecter à cette part d'enfant que vous avez en vous et que vous avez tendance à oublier. Mais vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. On est tous dans ce cas-là. Alors, vous reconnecter à votre enfant intérieur vous permettra de retrouver un certain équilibre justement. Quelque chose que vous avez du mal à retrouver, à avoir au quotidien. Voilà. Le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur va vraiment vous permettre de retrouver cet équilibre, d'avoir un nouveau point de vue sur votre vie, de prendre de la distance sur certaines choses, pour retrouver une situation apaisée en rééquilibrant les aspects négatifs et positifs. Voilà. On vous demande vraiment de… En tout cas, la danse et vous reconnecter à votre enfant intérieur va vraiment vous permettre de retrouver cet équilibre en vous. Alors, on ne va pas prendre celle-ci puisque printemps-été, c'est vraiment une carte de temps. Alors, vous êtes dans une période de doute sur votre vie sentimentale. Vous vous posez des questions. Alors, pourquoi vous êtes dans cette période de doute ? Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des moments où parce qu'on est dans la routine de la vie, on a tendance à croire que les choses changent, etc. Donc, vous avez besoin de raviver cette flamme qui existe avec votre compagnon. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Enfin, ce n'est pas pareil parce que vous êtes célibataire, mais vous êtes dans le doute également. Vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours célibataire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne plus l'être ? Qu'est-ce qui fait que vous l'êtes encore ? Vous avez certainement un choix à faire. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous courtisent. On va dire ça à l'ancienne qui vous courtisent. Et vous ne savez pas vers qui vous tourner. Vous avez un petit peu de mal à faire des choix. Voilà, écoutez, essayez de vous poser, de profiter de ce mois d'août pour vous poser, vous reposer, pour retrouver un certain équilibre, voir les situations avec un autre regard et de pouvoir retrouver du discernement pour pouvoir faire les bons choix. Là, on vous demande de quitter l'ancien, de laisser vos vieux schémas de côté au niveau du conseil, de laisser vos vieux schémas, vos blocages, vos pensées limitantes de côté pour accueillir le nouveau dans votre vie. Ça va vous permettre de débloquer tellement de choses, de laisser tout cet ancien derrière vous. Donc, profitez de ce mois d'août pour vous extérioriser, pour vous amuser, pour prendre du plaisir dans la vie, croquer la vie à pleines dents. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, de prendre des décisions importantes importantes avec discernement tout en étant posées et pas dans le feu de l'action. Parce que faire des choix dans le feu de l'action, ce n'est jamais très bon. Et surtout, de laisser partir l'ancien pour accueillir cette nouvelle période qui vous arrive et qui va être des plus enchanteresques. Je ne sais pas si ça se dit enchanteresques. Qui va être des plus épanouissantes, en tout cas. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les taureaux. Vous aussi, profitez de cet été pour vous poser un peu. Vous avez tous été très secoués cette année. En plus, ces vibrations, les énergies sont assez compliquées en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prendre le temps de vous poser. Et après la nouvelle lune du 1er août, ça va commencer à s'apaiser un peu. Mercure va arrêter de rétrograder. Déjà, ça va aider beaucoup de monde. Alors, pour les Vierges, on vous demande de faire des choses qui vous stimulent, de vivre avec passion, avec enthousiasme, pour augmenter votre énergie. de faire les choses de façon différente. Vous avez tendance à faire les choses en ne les faisant pas avec plaisir. Voilà. On vous demande justement de faire ce qui vous stimule déjà, ce qui ne vous fait pas plaisir. Laissez-le de côté. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Faites au contraire des choses qui vous animent, qui font vibrer votre âme, qui vous font vibrer, qui vous donnent du plaisir, qui brûlent votre... Oui, qui brûlent comme cette espèce... Cette espèce, pardon. Oui, cette espèce, parce que je ne sais même pas si ça ressemble du coup à une licorne qui brûle. Mais comme cette licorne qui a l'air de flamber, voilà, d'augmenter... Pour augmenter votre énergie, il va falloir que vous fassiez des choses qui vous font envie. Sans contraintes. Voilà. Ne vous faites plus de contraintes. Au mois d'août, ça va être le mois sans contraintes. Le mois où je me pose, le mois où je fais ce qui me fait plaisir. Pensez à ça. Essayez vraiment de le faire et vous allez pouvoir raviver votre... votre flamme intérieure. Alors, avec cette carte, eh bien, on vous dit que votre... que votre transformation est à son apogée. vous êtes devenu une belle personne, charismatique, sûre d'elle. Et que, voilà, vous allez pouvoir enfin révéler au grand jour qui vous êtes. Vous avez eu une belle... une belle, comment dire... progression, ascension. Et aujourd'hui, vous vous révélez être une belle personne, une belle âme. C'est magnifique. C'est très, très beau. Voilà. Mais restez... restez modeste, restez bienveillant avec les autres. Vous avez encore des choses qui vont se transformer. Mais en tout cas, sachez que vous êtes à une belle... à une belle période de transformation. Niveau cœur, eh bien, un enfant... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin de se révéler. Ça peut être un enfant qui rentre dans votre foyer. Peut-être que vous allez tomber enceinte si vous êtes une femme ou votre épouse va tomber enceinte si vous êtes un homme ou votre compagne. Donc, il y a peut-être un enfant qui rentre dans votre foyer ou alors ça peut être un projet qui était en gestation qui va pouvoir être... qui va pouvoir se réaliser. Donc, pour savoir, eh bien, écoutez, on va tirer une autre carte pour avoir purification. C'est pas forcément parlant avec cette carte-là. Peur. Bon, on va pas en sortir 50. Je vais laisser parler mon intuition, moi. Moi, je dirais que c'est un enfant qui rentre dans votre foyer. Donc, pour certaines personnes, ça va être effectivement une grossesse que vous attendiez depuis longtemps et qui va enfin aboutir, qui va être enfin... Vous allez tomber enceinte ou votre épouse ou effectivement, peut-être, votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Voilà. Moi, je dirais ces deux-là. Après, pour le projet, ça peut être aussi un projet. Remarquez, vous savez, on est sur un tirage universel. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et quelque chose de beau. Voilà. Sachez-le. Et pour la carte conseil, il est temps de réfléchir. Alors, on vous demande de prendre du recul et de regarder un petit peu en arrière tout ce que vous avez accompli. On vous demande aussi de réfléchir, c'est-à-dire de ne pas prendre de décisions trop hâtivement. Alors, ça peut être un petit peu lié avec vos transformations qui est évidente là. Effectivement, vous êtes arrivé aujourd'hui à un niveau d'évolution assez important. Mais on vous demande quand même de faire preuve d'un petit peu de modestie et de réfléchir et de regarder le parcours que vous avez accompli. de regarder comment vous en êtes arrivés là, comment vous avez progressé, qui sur votre route vous avez rencontré pour en arriver à cette évolution aussi. Vous voyez, c'est d'essayer d'un petit peu de faire réfléchir et de faire le point sur votre vie. Voilà le conseil qu'on vous demande pour les vierges. On vous demande aussi de ne pas prendre de décisions hâtivement. Voilà. pas de précipitation surtout. Voilà ce qu'on peut dire pour les vierges. Et on va passer au signe suivant. Et j'espère que je vais y arriver parce que je commence vraiment à fatiguer. Ça fait un petit moment que j'y suis. Je vais faire un petit morceau mais... Voilà. Et là, on est sur les capricornes donc toujours avec les signes de terre. Et donc, le capricorne on vous dit de faire preuve de discernement, de vous fier à votre sagesse intérieure, de garder un petit peu aussi ce que vous avez en projet pour vous, de ne pas trop le divulguer, de ne pas trop en parler. Ça peut créer certaines jalousies, ça peut créer certaines perturbations autour de vous. Sachez que des fois, de trop en dire peut nous nuire malheureusement parce qu'on n'a pas toujours que des gens bienveillants autour de nous. De faire preuve de discernement aussi dans le fait qu'on peut vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Voilà. De faire attention à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre, ce qu'on fait pour vous et de garder surtout votre intuition en éveil. Voilà. De ne pas gober tout ce qu'on vous fait croire. C'est un peu ça en fait. Pour la deuxième carte. Donc avec le page des anges, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Mais cette transformation, faites-la en douceur. Faites-la. N'en parlez pas trop. Voilà. vous êtes en train de vous transformer et vous le savez. Il y a beaucoup de choses qui bougent en vous en ce moment. Mais vous devez garder vous devez garder tout ça pour vous et ne pas trop ne pas trop en parler. C'est important de garder une part de jardin secret pour soi. De ne pas trop divulguer à autrui tout ce que nous faisons. Tout ce que nous vivons. tout ce que nous vivons aussi. Donc gardez ça à l'esprit que vous avez amusez-vous. Soyez créatifs ou créatives. Vos projets vont bientôt se réaliser. mais justement on vous demande d'être un peu de de ne pas faire excusez-moi c'est ma musique qui fait n'importe quoi. J'étais en train de la remettre. Donc de ne pas trop de ne pas trop de ne pas trop divulguer aux autres ce que vous faites et ce que vous ce que vous faites comme projet etc. Vraiment ces deux cartes vous le disent. Sur la carte de l'amour vous allez recevoir une récompense. les fruits de vos efforts vont enfin être récompensés. Vous allez pouvoir profiter de ce mois d'août pour pour vivre paisiblement et recevoir les vrais cadeaux de la vie. Là ça va être une période de tranquillité excusez-moi parce que je commence un petit peu fatiguée j'essaye de me rassembler donc ça va être vraiment une période oui où vous allez avoir de belles récompenses ce cadeau de la vie vous allez récolter les fruits de vos efforts vous allez enfin avoir la fin des épreuves donc ça va être un beau mois d'août tout en perspective on va peut-être vous faire un cadeau aussi bon on vous demande de croire en la magie la magie de la vie la magie de la transformation qui se passe en vous en ce moment mais bon je n'ai pas trop de doute sur ça mais bon on vous demande de on remet l'accent là-dessus on vous demande en vous disant de croire au mystère des coïncidences de la synchronicité et de ne pas avoir peur de tout ça que parfois ça peut vous faire peur parce que vous savez que ça existe mais comme vous êtes un vous êtes un ou une cartésienne assez très 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 prononcée on va dire vous avez du mal à croire en tout ce qui se passe autour et pourtant vous le vivez par votre transformation et tout ce que vous avez mais mais vous avez quand même du mal à y croire et parfois il est bon de vous rappeler que la magie existe vraiment et qu'elle est tout autour de vous et que vous l'avez au quotidien toute la journée et que vous devez simplement faire attention aux signes aux synchronicités à tout ce qui se passe autour de vous pour y croire voilà en tout cas un beau projet qui va se concrétiser de belles récompenses pour finir vous allez avoir un beau mois d'août pour vous aussi les capricornes donc c'est un beau mois d'août pour tout le monde j'espère que cette guidance vous aura donné des éclairages sur ce mois qui arrive à grands pas je vous souhaite tout le meilleur en tout cas pour vous tous que vous soyez de tous les signes possibles que je viens de faire et je vous remercie de commenter ma vidéo et de me dire si cette vidéo ou pas vous a parlé ou pas pardon et si vous ne l'avez pas déjà fait et bien de vous abonner à ma chaîne voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt au revoir bisous 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 à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501